Sœur Claire, nous sommes toujours dans l'année A, et vous allez commenter les textes du cinquième dimanche de Pâques. Les textes, l'Évangile du cinquième dimanche de Pâques, c'est-à-dire Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Jésus vient d'annoncer sa passion, d'annoncer le reniement de Pierre, et juste après, au chapitre 14, il leur dit « Que votre cœur cesse de se troubler, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Que votre cœur cesse de se troubler, ça veut dire arrêter d'être instable, arrêter d'être secoué, d'être perturbé. Accrochez-vous sur la foi et la foi en moi. La stabilité est dans l'acte de foi. Comme il était déjà dit au chapitre 7 du prophète Isaïe, où le peuple tremblait de peur devant les ennemis, et voici ce que leur dit le Seigneur. Isaïe, chapitre 7, verset 2 d'abord. Alors, son cœur et le cœur de son peuple, c'est le cœur du roi. Son cœur et le cœur de son peuple se mirent à chanceler comme chancel les arbres de la forêt sous le vent. C'est ce qui se passe pour les disciples après que Jésus ait annoncé sa mort et la trahison de Saint Pierre. Donc, le cœur qui se met à chanceler comme chancel les arbres de la forêt. Et la solution, c'est toujours le chapitre 7 d'Isaïe au verset 9, où il est dit « Si vous ne tenez pas, vous ne tiendrez pas. Si vous n'avez pas la foi, eh bien, vous allez vous casser la figure. » C'est ce que Jésus dit ici à ses disciples quand il leur dit que votre cœur cesse de se troubler. « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Accrochez-vous à la connaissance que vous avez de Dieu et de moi, et de la parole que j'ai pu vous donner de la part de Dieu. » Ensuite, très bonne nouvelle, dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures, sinon je vous l'aurais dit. Tout ce qu'on a besoin de savoir, le Seigneur l'a dit. Sinon, je vous l'aurais dit, « Je vais vous préparer une place. » Mais cette place, on la connaît parce que saint Jean nous le dit déjà au chapitre 1 au verset 18. Il est question du Fils unique engendré de Jésus qui est dans le sein du Père. Notre place, c'est dans le sein du Père. Comme il est dit encore dans saint Jean au chapitre 17 au verset 24, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Là où je suis, ça veut dire dans le sein du Père. Puis il y a encore une autre image dans l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 21, « Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. » Tout ça, ce sont des nouvelles fort réjouissantes. Le sein du Père, la communion parfaite avec le Seigneur et le trône de gloire. Voilà la demeure que le Seigneur a préparée pour chacun de nous, chacun étant parfaitement comblé là où il sera en Dieu. Alors ensuite, je passe au verset 6, où après une question de Thomas, Jésus répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ça, c'est la réponse aux conséquences du péché originel. Le péché originel nous a égarés, nous a fait perdre le chemin de l'arbre de vie, le chemin du bonheur, le chemin de la connaissance de Dieu. Satan, je vous le rappelle, est appelé dans l'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 9, « L'égareur ». C'est traduit par le séducteur. Mais enfin, Apocalypse 12, 9, « On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, l'égareur du monde entier. » Le péché nous a égarés et en réponse, Jésus dit, « Je suis le chemin. » C'est pour ça que toutes ces paraboles sur le bon pasteur, Jésus, berger, etc., c'est la réponse à cette détresse de ceux qui sont égarés. Comme il est dit à la fin du psaume 119, verset 176, « Je m'égare, brebis perdu, viens chercher ton serviteur. » « Je m'égare » et le Seigneur répond, « Je suis le chemin. » Ensuite, « Je suis la vérité. » Alors, là encore, quand on relit attentivement le récit de la tentation d'Adam et Ève, on voit que c'est par le mensonge que le péché est entré dans le monde, un mensonge sur Dieu. Et Jésus, non seulement, est venu rétablir la vérité sur Dieu, mais il est la vérité. Qui le suit marche dans la vérité. Alors, encore au psaume 119, on voit la détresse de ceux qui sont affrontés au mensonge, comme c'est le cas d'ailleurs de chacun de nous. Psaume 119, verset 29, où il est dit, verset 29, « Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. » S'oppose au mensonge, la loi du Seigneur. Et Jésus dit, « Je suis la vérité. » La loi était déjà la vérité, un chemin vers la vérité, et Jésus, lui, est la vérité. La vérité, bien sûr, sur Dieu. C'est ce qu'on chante aussi, ou plutôt qu'on ne chante pas malheureusement, à la fin du psaume 63. Il y en a qui ont cru bon d'enlever le dernier verset, où il est dit que les menteurs auront la bouche fermée. Alors, on ne se rend pas compte. On ne le dit pas, alors que c'est la victoire de la vérité sur le mensonge. Les menteurs auront la bouche fermée. En tout cas, on y aspire. Et pour accomplir ce désir, ce souhait de retrouver la vérité, eh bien, on a Jésus qui a dit, « Je suis non pas une des vérités, mais la vérité. » Comme il a dit, « Je suis le chemin. » La vérité et la vie. La vie parce que nous sommes morts. Le péché nous installe dans un univers de mort. Comme il est dit, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, au verset 11, « Vous de même considérez que vous êtes morts au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus. » nous donne la vie en nous faisant mourir au péché. Ou encore, je vais lire dans saint Jean, chapitre 11, verset 25, quand Jésus dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Voilà. « Je suis la vie. » Et ça, c'est l'aspiration de tous les temps, de vivre éternellement. Et les trois aspirations, sortir de l'égarement, sortir du mensonge et trouver la vie, trouvent leur réponse parfaite en Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ensuite, au verset 8, toujours de ce chapitre 14 de saint Jean, Jésus dit, enfin, Philippe dit, « Montre-nous, Seigneur, montre-nous le Père. » Et en fait, c'est « Je veux voir Dieu. » Encore une grande aspiration des hommes. Depuis quand ? Eh bien, depuis Genèse 3, 8. Depuis qu'il est dit que l'homme et la femme se cachèrent de devant la face de Dieu parmi les arbres du jardin. Et finalement, l'homme qui recherche le bonheur, il recherche qu'il le sache ou pas, il recherche la face de Dieu, le visage de Dieu. « Je veux voir Dieu. » Et la réponse nous est donnée dans saint Jean, au chapitre 1, au verset 14, « Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, nous avons vu Dieu. » « Gloire qu'il tient du Père, comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. » Comme on dit, ce chapitre 14 de saint Jean, le début qui nous est proposé en ce temps de Pâques, nous montre qu'avec Jésus ressuscité, l'accomplissement de tous les désirs, de tous les souhaits, de tous les rêves, de tous les désirs profonds des hommes, trouve son accomplissement parfait. Alors, je termine par ce très beau texte de Saint-Ambroise, cette prière de Saint-Ambroise de Milan. « Nous te suivons, Seigneur Jésus, mais pour cela, appelle-nous, car sans toi, personne ne monte. » Monte vers Dieu, bien sûr. « Tu es la voie, la vérité, la vie, la possibilité, la foi, la récompense. Ô voie, reçois-nous. Ô vérité, raffermez-nous. Ô vie, donne-nous la vie. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada